et salut à tous freplen tv ce soir nous sommes en live pour cet épisode 147 147 épisodes incroyables et nous sommes bien sûr en direct sur twitch ce soir on sera en replay à partir de demain sur youtube on est en continu sur discord vous trouverez le lien dans la description de la vidéo et on est évidemment avec faunis nos solis finis noti nocif hello it is me faunismism comment vas-tu ça va très bien et toi comment vas-tu ça va nord ça va ça va super je suis en pleine forme pour cet épisode il ya quand même des trucs à dire donc je suis je suis assez content mais avant de dire quoi que ce soit bien entendu le disclaimer on ne propose évidemment jamais de conseils financiers toutes les opinions qu'on va vous présenter ce sont nos opinions ça ne représente pas les opinions de plaine n'achetez pas sur base de nos conseils prenez simplement ce qu'on dit comme de l'information voilà au menu de ce soir qu'est ce qu'on a on a évidemment quelques news en vrac comme d'habitude on à l'arrivée de noël à grands pas jingle belles jingle belles et on va parler un petit peu de qu'est dim mais qu'est ce qu'est dim et bien nous le saurons tout à l'heure nocif on commence directement les news en vrac oui let's go c'est parti on commence avec le traditionnel tour du neighborhood rating de cette semaine que se passe-t-il et bien on a en première position downtown los angeles on a midtown terrasse en seconde position on a en troisième position red hook pas mal pas mal quatrième position mers manor à san francisco et cinquième position kale wood à bakersfield pour le l'état du marché alors j'ai j'ai pris le traditionnelle vue de dap radar mais je constate de plus en plus que les chiffres de dap radar ne sont pas des plus efficaces et je pense que nous allons bientôt changer l'affichage de de cet état du marché on va en tout cas ajouter un petit peu d'informations pour compléter les chiffres et essayer d'être au plus près du marché là ici on a l'impression que on est toujours dans cet éternel range dont on parle chaque semaine alors qu'en fait il y a une petite baisse de l'activité mais rien de rien de bien dramatique rien qui sorte bien des des schémas de bear market qu'on connaît pour l'instant donc moi je ne suis pas je ne suis pas très inquiet tu tu souhaites dire un petit monocif là dessus ou j'enchaîne sur le spark exchange non à part que quand tu dis que tu n'es pas très inquiet moi ça m'inquiète d'accord je t'écoute non non je voulais juste dire ça c'est une sorte de blague d'accord parce que évidemment tu es persuadé que upland est un rock pool qui va partir avec l'argent de la caisse bah oui j'ai des infos en inside évidemment dire ça un super rock pool dire tu as lui même appelé qualité il t'a lui même appelé bien sûr quand je sors je te préviens comme ça tu te fais pas toi exactement exactement oui je suis son petit je suis sa nièce c'est ça donc je sais je sais je sais tout je sais tout je ne vous dirai pas on va peut-être pas rester sur la généalogie de dirk mais on va passer sur le spark exchange sur lequel il ya quelques petites informations à donner alors si vous êtes passé récemment sur le spark exchange vous aurez remarqué que le site est en maintenance le site était censé être en maintenance normalement jusqu'au 16 du moins c'est ce qui avait été annoncé jusqu'au 16 ou 13 non c'était le 16 le 16 c'était censé être la dernière limite pour la sortie du de la nouvelle édition du spark exchange eh bien il ya visiblement un petit peu de retard bon bah écoutez voilà on n'est pas sûr on n'est pas sur un drame on est sur trois jours et sont les périodes de fin d'année donc j'aurais tendance à être plutôt tolérant envers envers ce développeur ce monsieur stosh 15x qui qui fait déjà de l'excellent travail d'habitude j'aurais tendance à être plutôt plutôt indulgent surtout qu'il nous promet quand même avec ce retour un layer 2 qui va s'appeler spark tycoon si vous n'êtes pas encore au courant et qui va vous permettre de générer alors on en sait finalement encore assez peu avec tout ça mais ça va vous permettre de générer des ressources grâce aux bâtiments que vous aurez construit dans le plein donc ça va finalement donner une couche d'utilité supplémentaire aux bâtiments ce qui à mes yeux est toujours une très bonne chose et va donner un petit peu d'interaction supplémentaire ça va nous donner de nouvelles activités à mener dans dans ce très beau paysage de plein voilà voilà donc je voulais simplement tirer l'attention sur le fait qu'il n'y ait pas trop lieu de s'inquiéter par rapport à cette histoire du spark exchange d'ailleurs on a vu il ya un article qui apparu sur justement donc ce joueur ce développeur stosh bloque quelque chose le magazine et on apprend qu'en fait il travaille pour la air force ce monsieur il est développeur pour la air force il teste des systèmes de défense ce genre de choses assez assez badass donc n'est pas il n'est pas trop loin de sa sphère d'activité ça se sent en tout cas c'est vraiment un service qui tourne plutôt pas mal donc je ne suis pas très étonné que ce soit un professionnel du milieu qu'avons nous eu d'autres nocifs alors on a eu alors ça je trouve ça je trouve ça plutôt cool et je vais te je vais te laisser faire le commentaire on a eu deux tweets qui nous annoncent en gros combien la communauté et comment combien la communauté de d'entrepreneurs ont gagné sur upland nocif oui exactement alors bon je pense pour vraiment le les 13,5 millions en donc en vente de joueurs moi je suis assez surpris parce que le dernier update je crois que c'était peut-être 2 millions quelque chose comme ça 2 3 millions et donc ça a vraiment pété tous les scores on savait aussi que les gens ils cash out il faut se rendre compte de ça exactement exactement parce que j'allais j'allais le dire un noter il faut le noter j'allais le dire on parlait d'une activité en baisse et là on voit une augmentation des des rétributions aux joueurs donc clairement ça veut dire qu'il ya du cash out pour l'instant est ce que ça t'inquiète ah oui je suis terrorisé regarde moi je te sens fébrile voilà tout à fait attends je vais aller prendre un petit aspirin non non ça va ça va tout va bien tout va bien mécanique de marché tu es comme moi tu penses que c'est une mécanique de marché entrée sorti entrée sorti j'ai envie de te dire j'ai envie de te lag récemment sur upland est-ce qu'il ya un vrai hic sur l'économie d'un upland de récemment non qu'est ce qui se passe dans la vraie vie dans la vraie vie c'est un peu compliqué tout le monde attend le bien marque le bull market le retournement du marché le pivot de la fed tout ça c'est des choses bah au final qui n'arrivent pas aussi vite que l'on aimerait donc c'est vrai qu'il ya beaucoup de désillusions moi je sens la désillusion autour de moi pas vraiment dans le plein dans le plein je trouve que c'est assez sain en revanche autour de moi oui dans tout ce qui nous entoure je trouve que oui c'est vrai que cette idée qu'on allait repartir directement un bull market et qu'on voit qu'en fait ça va être peut-être un peu plus compliqué que ça je trouve que ça en a entamé plus d'un dont moi c'est vrai que ça m'a fait un peu un peu bizarre j'avais l'impression que les beaux jours arrivaient tout de suite alors qu'il va falloir être un petit peu plus patient en tous les cas voilà en tout cas il n'est pas là tout de suite ça peut arriver demain mais mais c'est pas là tout de suite donc c'est vrai que c'est vrai que c'est voilà psychologiquement il faut l'encaisser et donc je pense qu'il ya des répercussions un petit peu dans toutes les strates de la société et donc voilà pleine empathie forcément en revanche bas ce qu'on peut noter qui est dans tous les cas parce que ça reste très positif en 13 millions 5 en player sale c'est top mais ce qui est encore mieux c'est vraiment c'est 850 mille dollars en revenus pour les propriétaires de metaventure parce que là c'est voilà on est vraiment sur voilà tu de la vente de goods un pas encore de service via les metaventures pas encore ça arrivera évidemment en revanche voilà on voit qu'on est presque à un million de revenus en dollars pour pour les metaventures qui sont des des metta business et donc ça ça et je pense qu'il faut vraiment le saluer c'est vraiment oui parce que autant autant le premier chiffre indique plutôt des sorties d'argent de la plateforme autant le chiffre des revenus pour les pour les propriétaires de metaventures indique vraiment une activité économique qui prend c'est un peu antagoniste les deux informations finalement mais les deux ne s'annulent pas il ya une activité qui se développe qui prend vraiment et justement parce que cette activité prend et que l'économie est saine il ya des gens qui arrivent à sortir je rappelle que dans les projets vraiment moisis où les économies ne fonctionnent pas les gens ne savent même pas sortir dans la plupart des cas oui puis faut pas faut pas non plus parce qu'on a dit il faut pas oublier que c'est des gens qui cachent out mais il faut bien voir que dans ces 13 millions c'est aussi des gens qui ont acheté le cash out non et et sans et sans vouloir sans vouloir trop minimiser la valeur de l'argent qu'est ce que c'est 13 millions quand tu regardes une plateforme comme upland c'est pas non voilà bref peu importe on va pas tergiverser là dessus moi je pense aussi que les choses vont relativement bien donc pas de pas de soucis les choses vont d'ailleurs tellement bien que ma ville de coeur san francisco se dotent d'un nouveau bâtiment que je trouve assez réussi d'ailleurs on aime toujours bien montrer les les petites constructions un peu un peu stylisé un peu un joli machin voilà c'est san francisco à se dotent d'une très jolie petite église je ne sais même pas exactement de quoi il s'agit parce que j'ai fait mes petites recherches et j'ai pas j'ai pas réussi à réellement trouver le cas c'est la scientologie ça c'est la scientologie c'est la scientologie voilà voilà bien quelque chose qui manquait dans le plein bref écoute bref peu importe passons à la lecture du journal de good news qui titre cette semaine que gala games est visiblement en chemin et arrive sur upland est ce vrai nocif est ce que est ce qu'on peut s'attendre à avoir gala games arriver en tout cas on à la la jenga tower qui montre des signes de de construction oui alors je pense qu'on peut le dire officiellement donc ça c'est vraiment ça va être le quartier général de gala ils l'ont annoncé plusieurs fois et ils avaient confirmé l'adresse donc à moins qu'un énorme bug dans la matrice se soit produit ça n'a pas changé de propriétaire etc et puis bon voyez bien que on peut pas construire ce genre de bâtiment dans le plein d'un c'est pas un landmark ça aussi il faut le noter donc ça pourrait être un landmark et qui est passé en production ce n'est pas un landmark intéressant ça d'ailleurs exactement donc c'est un c'est un c'est un skyline ni plus ni moins et donc donc voilà on voit qu'il ya des acteurs qui sont un petit peu particuliers derrière cette propriété puisque nous voyons cette construction qui a qui a commencé alors qu'elle ne devrait pas avoir lieu d'être donc voilà donc pour ceux qui ont suivi un petit peu la progression gala ils ont confirmé plusieurs fois cette adresse de 56 leonard street donc à manhattan dans le quartier de tribeca à et donc du coup voilà alors en fait moi la vraie info que j'ai appris ici c'est qu'en fait ils construisent la djengata alors parce qu'ils avaient confirmé l'adresse mais ils n'avaient pas forcément dit qu'ils allaient construire la djengata ils auraient pu construire un bâtiment fantaisiste tout tout autre chose il ya beaucoup de possibilités mais on voit qu'ils ont voulu quand même répliquer la la réalité le vrai bâtiment qui se trouve à cet endroit de donc à cette sur cette propriété on voit que la réplique est fidèle donc que j'ai pu passer un petit peu de temps à vraiment voir et tout c'est vraiment c'est une réplique fidèle et donc oui bon la djenga tower c'est rigolo parce que donc on sait bien que gala leur gros leur gros projet c'est vox et donc c'est un metaverse un petit peu type sandbox donc la djenga tower voilà c'est un peu pixelisé vox est très pixelisé aussi donc voilà on voit le on voit le lien c'est c'est malin et c'est smart c'est smart écoute je suis très curieux en tout cas de voir ce qui va ce qui va devenir de tout ça autre chose qui avait été annoncée également c'était le mécanisme de burn tu sais pour ces blocs explorer de miami qui avait été alors qui qui avait été présenté sous forme d'un fusion à effectuer donc où tu as une partie avec des blocs explorer qu'on pouvait acquérir l'autre partie des blocs explorer qui ne pouvait être acquis que par des shops et par des metaventures pour pouvoir les revendre par la suite et il fallait arriver à terme avec une fusion donc ça je vous remontre rapidement le petit schéma donc les trois blocs explorer de gauche devait être fusionné avec un des sept oui c'est ça un des sept blocs explorer centraux pour donner alors un des trois modèles qui se trouve à droite mais à vrai dire je pense que ces trois modèles se déclinent en deux variantes à chaque fois variante que voici donc là vous avez vraiment les les six blocs explorer différents que vous allez pouvoir avoir en utilisant ce mécanisme de burn pour ceux qui souhaiteraient éventuellement se positionner là dessus et bien vous avez vous avez jusqu'au 22 décembre à 18 heures française pour faire votre burn donc ne traînez pas si si vous souhaitez en être pour ce faire vous devez alors là je vous je vous inviterais à aller jeter un petit coup d'oeil à l'article c'est probablement beaucoup plus simple pour avoir l'intégralité de la procédure mais ça se passe via votre asset manager vous devez aller trouver votre bloc explorer à côté duquel il y aura une petite icône qui veut qui vous permettra de rentrer dans le mécanisme du burn et là vous suivez après la procédure je vous invite quand même à aller jeter un petit coup d'oeil sur la sur l'article qui a été posté dans les events de upland voilà en gros ce qu'il y avait à dire pour pour ce mécanisme de burn comment la communauté a-t-elle reçu ce mécanisme et est ce que ce mécanisme s'est déroulé la mise en place s'est déroulée de manière sans accro où y a-t-il eu des problèmes oui il ya eu des légers problèmes on va pas se le cacher on va pas se le cacher donc donc en gros il ya eu surtout des problèmes avec les si j'ai bien compris parce que moi j'ai pas été victime directement de ce problème en revanche j'ai vu des choses passer et dans ces choses là j'ai vu que à un certain moment on pouvait burn en fait les passes donc pour l'échange de totems donc les passes pour avoir les totems alors on pouvait les exchange et on pouvait les burn alors donc donc voilà donc ils ont mis un message le flou voilà ils ont vraiment mis un message pour dire surtout surtout ne burn n'est pas vos volets dit passe sinon voilà il y aura d'autres problèmes à gérer rien de rien d'insurmontable mais tout de même plus de problèmes à gérer pour la peine par la suite donc donc vraiment voilà on a eu on a vu que ça il ya eu un petit hic up il ya eu un petit il ya eu un petit problème dans la sur la chaîne de production de release on va dire de ces mécanismes de burn mais finalement c'est un gros oui oui tout très vite résolu a priori a pas eu vraiment de vrais gros peau cassé de ce que j'ai de ce que j'ai entendu en revanche qu'on peut noter c'est que c'est un gros gros mécanisme pour upland on est vraiment sûr ouais on est vraiment sur une toute nouvelle fonction qui touche directement la blockchain et à cas des implications très très profondes dans le corps project on va dire donc voilà on peut on peut comprendre qu'il y ait eu des turbulences au moment du release de la chose alors voilà a priori rien plus de peur que de mal après bon s'il ya des choses qu'on a loupé et qu'il ya des gens qui ont eu des problèmes je suis garanti enfin je suis sûr que la pleine trouvera des solutions par la suite en fait c'est juste plus de boulot pour upland in fine et pas vraiment pour pas vraiment de vrais risques pour les joueurs et c'est évidemment une fonction qui est excessivement nécessaire parce que d'à partir du moment où on travaille avec des nft on avait jusqu'à présent aucune possibilité de faire disparaître un nft qui aurait été problématique pour x ou y raison d'ailleurs je rappelle que à terme plein va permettre aux utilisateurs de créer eux mêmes leur propre contenu et je pense que c'est pas c'est pas fou de se dire qu' il pourrait y avoir du contenu indésirable qui pourrait être créé dans le futur et bien entendu il faut un moyen d'action là dessus donc il fallait un mécanisme qui permette de détruire des nft c'est la première pierre en tout cas de ce mécanisme ça me paraît fondamental on passe aux quêtes de miami donc si vous êtes si vous êtes un joueur invétéré de jeu de rôle je suppose que vous serez déjà tout à fait jusqu'au coup dans uplandia le rpg qui à mon avis est le rpg le plus dynamique pour l'instant sur upland c'est un rpg qui se déroule sur discord ils avaient déjà fait des actions des dons de blocs explorer des des quêtes particulières pour les ouvertures de villes il y avait notamment eu des quêtes spécifiques pour tokyo etc donc très très actif uplandia et ils remettent le couvert avec cette fois ci des quêtes pour la sortie de miami qui vont vous donner la possibilité de gagner des blocs explorer il y en a quatre différents que vous pouvez parmi lesquels vous pouvez avoir un gain et il faudra pour ce faire avoir réalisé les quêtes que plan dia a prévu pour vous avant le 22 décembre à 16h heure française les quêtes en question avant de avant de vous parler des quêtes je vais d'abord vous montrer les blocs explorer vous voici les les trois blocs explorer qui vont être mis en gain et en réalisant des quêtes donc les les quêtes les voici elles sont tous les trois là donc vous avez une première quête traverser un marais vous avez découvrir la cabane du chaman et vous avez entré dans la tourbière et chacune de ces de ces quêtes si vous les réalisez vous donne une chance de de gagner des bonus des rewards pour pouvoir gagner le bloc explorer il faudra réaliser les trois quêtes si vous n'en réalisez qu'une seule ou deux sachez que vous n'êtes pas perdant pour autant parce qu'il y a alors des essence pool des je ne sais pas comment traduire ça des piscines d'essence je trouve que ça sonne très mal mais bref traduisez ça comme comme vous le souhaitez il y a trois ma pas 7 que vous allez pouvoir gagner comme ça avec en réalisant des quêtes qui sont au nombre de 35 minutes par par pièce à quoi serviront-ils pour l'instant c'est pas encore très très clair ce qui a été dit c'est que dans le plan dia vous ne pourrez en utiliser qu'un à la fois donc ça ne sert à rien d'essayer de les collectionner en vous disant que vous allez pouvoir les additionner c'est pas le cas vous pourrez en utiliser qu'un à la fois et ce qui est dit apparemment c'est que ces objets en plus de débloquer des compétences dans le plan dia ils auront également l'effet d'une clé qui ouvrirait des de nouveaux royaumes de possibilités alors là on est dans on est dans l'effet d'annonce absolue je ne sais absolument pas quoi vous dire mais en tout cas je suis très curieux je suis intéressé de voir ce que plan dia nous a préparé avec avec cette petite surprise les quêtes je vous avais montré donc voilà voilà ce qu'il y avait à dire sur sur cette histoire de plan dia j'aime bien j'aime bien voir que ce projet malgré tout malgré le bear market malgré malgré l'activité qui baisse dont on parlait on voit que le développement est là les développeurs sont là ils développent ils continuent ils font avancer les projets ils intègrent des nouveautés pour moi tout ça est très bon et ça indique du un futur reluisant tu souhaites tu souhaites faire un commentaire particulier là dessus oui j'aimerais vu que tu m'as l'air extrêmement positif ce soir je veux faire toi tu fais le gentil flic moi je fais les méchants flics donc voilà nous passerons donc à la suite merci nocif non vas-y vas-y j'en prie non mais du coup c'est vrai que bah voilà du coup donc franchement donc plein de gas à carton c'est vraiment dynamique c'est vraiment sympa etc on voit qu'il ya un engouement après c'est vrai que voilà les gens qui sont derrière le projet même ceux qui font le marketing donc on a plein d'autres tout ça voilà ils fait ils font voilà c'est une bonne c'est une bonne équipe c'est voilà ça 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 bosse ça bosse et il ya quelque chose de une énergie qui est positive et en fait ça c'est nécessaire dans tous les projets sur donc pour la dentraine on va dire le côté le côté un peu négatif que j'aimerais mettre mettre en exergue un peu parce que parce qu'il faut faut qu'on soit aussi réalise c'est vrai que donc à plein kingdom dans un autre temps c'est vrai que bon petite baisse d'activité il ya des gros swales qui sont arrivés quand on peut manipuler le gameplay parce que il ya eu un petit manque de développement donc c'est vrai que voilà on peut noter que à plein kingdom ça bat un peu de l'aile voilà donc voilà si vous êtes dedans je pense que vous avez noté qu'il ya eu manque de développement je te trouve dur il faut pas oublier qu'il est tout seul il n'y a pas de team avec lui il ya de développement je pense en fait que plein kingdom du fait que ce soit un projet bêtement avec des ambitions un peu plus modestes mais qui est tout à fait qui a tout à fait sa place et tout à fait sa valeur mais c'est vrai que les ambitions étant plus modestes ils souffrent de la comparaison avec avec le plan de dia qui finalement est un rpg aussi donc la comparaison s'impose un peu par le style non c'est sûr bien sûr et toute façon dans un marché donc en pleine c'est libéral personne va venir donner des béquilles aux projets qui n'arrivent pas à se sustenter donc le marché fait le nettoyage 1 et je pense que là c'est pas une mauvaise chose au final parce que ça reste comme tu dis c'est un rpg et en fin de compte bas deux rpg pour une plateforme comme la pleine c'était peut-être trop et je pense que c'est pas une mauvaise chose que l'un des deux puissent gagner d'une certaine manière cette bataille comme ça le on va dire le la la base player va se concentrer sur un seul un seul projet et va créer une communauté plus forte etc etc donc moi je voulais juste mettre ça en avant parce que c'est un état des lieux c'est un fait en revanche si vous me demandez si je trouve ça genre un problème soit pas du tout non non je pense que je pense que c'est tout à fait dans la suite naturelle des choses des projets comme ça on va voir des milliers naître mourir passer à autre chose etc des communautés se créer se défaire se regrouper dans notre projet etc donc voilà la vie quoi rien d'incroyable oui et je pense que quand tu dis que deux projets c'est peut-être un peu trop pour l'instant vu l'activité pour l'instant à partir du moment où l'activité reprend où il ya des nouveaux joueurs qui arrivent je pense qu'il ya bien assez de place pour beaucoup plus que deux rpg sur sur apple bien sûr moi c'est une question de et puis bon bon alors on va dans le sujet et là voilà rascar me lance rascar me lance alors il faut savoir une chose c'est que voilà donc rascar dit dans le chat que c'est et 0 qui a tout raflé alors alors j'ai rien d'officiel bien évidemment mais c'est vrai qu'on sait que et 0 est un gros actionnaire on va dire du x du x nft donc qui est aussi une autre plateforme faut savoir que toutes ces plateformes de layer 2 se partagent la même poule de texte c'est la même poule de player donc on pourrait imaginer que les 0 se soit amusé en tant que whale et gros gros portefeuille et gros gros actifs gros propriétaires terriens etc c'est amusé à un petit peu manipuler plein kingdom pour le rendre un petit peu moins appealing en ce moment et pour potentiellement concentré voilà les joueurs de plainte sur d'autres projets dans lesquels ils ont ils auraient plus d'intérêt honnêtement honnêtement j'ai pas l'impression que ce soit une question de manipulation qui est qui est vraiment causé la perte d'activité sur apprécie l'homme pour l'instant si j'ai entendu ça par contre j'ai l'entendu et c'est vrai que tout le monde est dégoûté parce que il a fait des choses moi je comprends pas donc je peux pour te dire mais par contre je sais qu'il ya des gens qui sont très impliqués dans plein kingdom qui m'ont dit ouais c'est vrai que c'est un peu ça ça donne pas envie de jouer à quel point parce qu'il a la capacité de faire des choses qui voilà qui font que c'est pas ça donne pas envie de jouer en fait apparemment donc je peux pas dire autre chose je veux pas dire de bêtises je m'arrête là si tu veux si tu veux rebondir là dessus je t'en prie norse en revanche voilà moi je répercute ce que j'ai entendu de moi je pense moi je pense moi je pense qu'il faut jamais enterrer un projet tant que le projet n'est pas attention non 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 mais bien sûr non non mais c'est pas parce que je veux dire non plus je peux en train de dire ça j'ai juste la manipulation on en parlait d'ailleurs je sais plus quand c'était je crois que c'était cette semaine je ne je n'aime pas trop le principe de la manipulation de marché de brandir en tout cas l'argument de la manipulation de marché parce que le marché n'est qu'une question de manipulation chaque chaque acteur agit avec ses cartes pour manipuler et en fonction de ton poids tu manipules de plus ou de moins mais tout ça n'est qu'une question de manipulation et après quand on commence à parler de manipulation souvent c'est parce qu'on implique on fait un procès d'intention quelque part à la haute personne parfois c'est vrai parfois il ya des gens qui de manière malveillante vont tirer profit de leur de leur ampleur sur le marché c'est vrai ça existe mais c'est pas toujours le cas et je pense que un projet peut se remettre d'un joueur qui a pris trop de poids on peut se remettre d'un d'un crack économique à partir du moment où le projet est bien géré pour l'instant c'est vrai qu'il ya des il ya lieu de douter mais je n'enterre pas en tout cas plein kingdom aussi vite et et on verra pour la suite exact peut-être que voilà je me demande en fait par exemple des jeux bêtement comme des 2 du coup j'ai un trou de mémoire ce jeu extrêmement connu ce rpg extrêmement connu je ne sais pas de quoi tu parles je ne sais pas duquel tu veux un jeu de téléphone extrêmement connu à je je vais tu parles de clash of clans mais c'est pas avec la chauffe que mais c'est pas d'accord c'est pas un peu importe où peu importe ce que je veux dire c'est en fait ces jeux est ce que à des moments donnés dans la création il ya eu des gardes fous pour justement potentiellement éviter que ce genre de voilà des joueurs puissent prendre trop de poids et du coup vraiment déséquilibré le jeu assez compliqué dans le plein bien sûr qu'il ya eu à une économie ouverte c'est plus compliqué à faire mais peut-être que on se rendra compte qu'à la longue c'est peut-être ce qui est nécessaire pour justement réguler un petit peu tout ce qui est d'ailleurs de peut-être 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 va savoir je te propose qu'on passe sur sur un registre un peu plus de saisons on va parler un peu de la de la saison de noël et qu'est ce que plein nous nous prépare pour cette pour cette saison donc déjà on a un bundle qui a été mis en vente qui est en vente pour l'instant alors je sais pas s'il en reste encore là maintenant en dollars il doit rester en vrai en dollars tout alors en opex il restait rien tout à l'heure mais en dollars il en restait quand j'ai regardé qu'est ce qu'il y a dans ces packs alors il y a un structure ornament et un objet qui est où vous avez plus ou moins de chances de de gagner donc qu'est ce que vous avez vous avez 50% de chances d'avoir un bloc explorer 25% de chances d'avoir un map à 7 et 25% de chances d'avoir un carte si vous souhaitez les voir je les ai ici vous avez les blocs explorer qui sont là les petits biscuits en pain d'épices vous avez les structures ornament au nombre de 7 plutôt stylé d'ailleurs un le la charte graphique de de noël là en tout en pain d'épices comme ça plutôt chouette map à 7 trois petits personnages trois petits biscuits et les cartes également en en biscuit qu'est ce qu'on peut remarquer également au niveau information de tout ça donc la vente ça a commencé aujourd'hui les prix alors les prix curieusement moi j'ai vu d'autres prix circuler j'ai vu du j'ai vu du trop du 29 dollars 99 alors que c'est pas repris dans les prix là donc je ne sais pas exact si parce que ça va de 15 dollars à 33 dollars à c'est ça que j'avais pas compris d'accord ok d'accord donc c'est un c'est une fourchette très bien donc voilà mais les prix vont de 15000 upex à 33000 upex ou de 15 dollars à 33 de la est ce que est ce que tu souhaites dire quelque chose là dessus moi je souhaiterais juste préciser avant que tu ne fasses de commentaires si tu en as que tout ça évidemment fait suite aux concours de décoration de noël dont on vous a parlé la semaine passée qu'il faudra avoir complété et là évidemment j'ai un trou de mémoire il me semble me souvenir que le snapshot des bâtiments sera fait le 29 mais j'ai peur de me tromper n'hésitez pas à aller voir dans l'article pour retrouver la date exacte mais tout ce que vous allez avoir comme ornament structure en amène dans les packs ici vont pouvoir vous servir à décorer vos bâtiments et donc à vous qualifier pour le la compétition dont on vous a parlé la semaine passée donc ne négligez pas ça ouvrez vos packs et regardez rapidement sur quel bâtiment vous pouvez les utiliser nocif je t'écoute ça t'inspire quelque chose oui soutenir red hook bien sûr merci nocif merci nocif super écoute je te propose qu'on passe à l'analyse de marché on tarde pas trop parce qu'il ya encore le dossier après je pense que on risque d'avoir des choses à dire sur ce dossier qu'est ce que nous avons eu cette semaine au niveau des floor price alors au niveau des floor price on a manhattan qui perd 5 dollars et qui gagne 8000 epex on est à 80 000 epex sur manhattan ça remonte légèrement sans francisco au niveau du prix en dollars on est sur un statu quo absolu on perd par contre 1420 epex pour arriver à 17000 londres perd 20 centimes de dollars rien de très significatif et gagne 1000 epex pas très très significatif non plus tokyo statu quo au niveau du prix en dollars et moins 500 dollars sur le prix en epex au niveau des plus grosses transactions de la semaine on a manhattan à 400 dollars et à 950 mille epex san francisco à 149 dollars et 500 mille epex londres à 425 dollars et 285 mille epex et tokyo à 479 dollars pour 600 mille epex et pour passer sur le dossier nocif je te propose qu'on commence en douceur avec une petite trouvaille de cette semaine qu'est ce que c'est l'orphéum théâtre nocif qu'est ce qui se passe avec cette histoire bonne question or c'est marrant que tu me parles de ça tiens c'est comme si on avait préparé quelque chose alors qu'est ce que nous avons là alors déjà je dois là je sais pas pour me jeter des fleurs mais c'est vrai que je crois avoir été la première personne à avoir découvert cette petite anneau mais je crois aussi juste donc nous avons un bâtiment là qui se trouve à la nouvelle orléans alors donc dans le central business district si je ne m'abuse donc vraiment entre bourgmont street et et le stade donc des saints donc le gros stade de la nfl nous le trouvera assez facilement un quartier clinquant d'ailleurs exact exact c'est le centre c'est le vraiment le centre névralgique de la nouvelle orléans donc donc ça c'est un c'est un monument donc qui a été minté très récemment par donc à plein bureau alors j'ai du mal à lire la date de mille le 14 le 14 décembre 2023 voilà donc très très récent donc il ya une semaine on va dire un tout pile ou un petit peu moins et donc du coup donc le plein bureau qui mintent un landmark alors ça peut paraître étonnant c'est surtout qui 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 construit ce landmark 1 c'est vrai que on a rarement vu ce genre de manoeuvre de la part de plein bureau donc c'est vrai que moi et north nous nous sommes penchés sur la question est de se dire mais que se passe t il réellement derrière ce mouvement inhabituel on va dire de la part de plein bureau donc de plein on vous rappelle quand même pour ceux qui ne seraient pas au courant encore aujourd'hui à plein bureau et la représentation donc on va dire admis à l'année de plein inc donc dans upland la plateforme donc et donc vraiment on va se poser la question ce soir de que se passe-t-il donc ça va être de la foule spéculation puisqu'on n'a pas beaucoup plus d'informations que vous à ce stade en revanche je pense qu'il ya pas mal de choses à dire bah écoute moi je te propose de simplement commencer en expliquant un peu ce que c'est l'orpheum theater donc là je vous ai fait une petite capture du site déjà orpheum theater c'est une chaîne de théâtre donc ce n'est pas un seul théâtre à la nouvelle orléans il y en a en fait disséminé dans plusieurs états des états unis vous avez la liste qui est là je vous ai fait une petite capture du site web comme ça vous voyez ça clairement il y a effectivement quatre villes qui sont concernés dans le plein alors je pensais cinq tout à l'heure mais j'ai vu que dans la première colonne il y avait deux fois san francisco alors qu'il n'y a qu'un seul orpheum theater à san francisco donc il ya san francisco broadway new york nouvelle orléans et los angeles voici les quatre villes qui sont concernés dans le plein pour l'instant par l'orpheum theater qu'est ce qu'il y a à dire là dessus nocif qu'est ce que ça pourrait donner cette histoire alors qu'est ce que ça cache cette histoire on peut y voir plusieurs choses je pense qu'on pourrait partir du côté vraiment le plus pragmatique ou c'est pas c'est sympa mais c'est pas genre incroyable comme comme nouvelle donc ça serait vraiment donc potentiellement pleine qui voudrait avoir un nouveau lieu type un café comme ça mais qui en aurait marre en fait des anciennes structures et qui se disent voilà allons chercher une structure capa est encore église un led mark on le construit et puis comme ça ça va faire un endroit voilà une sorte de fraîcheur dans l'infrastructure et c'est donc ça ça pourrait être une possibilité alors ça serait bon je serai un peu je serai un peu dérangé par ce move je me dirais que c'est un peu voilà c'est un petit peu on va dire un peu tiède un peu moi c'est un peu tiède et puis peu orthodoxe est ce que vraiment ça a de la valeur j'estime que c'est des bâtiments qui en tout cas voilà devrait être réservé à certains types de d'activités mais en tout cas pas vraiment à ce que voilà upland les récupère comme ça et en face un petit peu comme comme bon lui semble parce que ça poserait un problème à la longue donc si c'est sporadique pourquoi pas même si bon je serai pas trop 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 chaud mais c'est vrai que si c'était quelque chose qui devait s'installer je serai un petit peu pour le coup vous savez je suis pas souvent inquiet là je me poserai des questions mais je pense pas qu'on en soit là je pense que voilà d'un côté on a gala qui rentre sur replaine donc ça c'est officiel il n'y a rien d'annonce officielle officielle aujourd'hui sur la date etc mais bon ça a été annoncé officiellement il ya un moment là on voit que le move est fait donc on peut tout à fait dire que voilà gala arrive donc voilà je pense que gala c'est quand même une grosse boîte dans le web 3 on peut tout à fait s'imaginer qu'un autre partenariat est en train de voilà d'être un petit peu organisé de l'autre côté et qui pourrait prendre forme à la nouvelle orléans pourquoi pas 1 qu'est ce qui manque dans la plaine c'est vrai qu'il ya peu toute cette cette phase enfin cette ce marché de l'entertainment qui est si cher à ce que le concept de la metaverse peut développer c'est vrai qu'on n'a pas encore accès à trop à ce genre de choses dans le plein on a les courses de stock car donc ils sont une chose on a ses représentations donc voilà c'est des écrans qui sont display dans le plein donc c'est très bien il ya une petite communauté qui s'écrit autour mais c'est quand même déjà très 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 axé sur la communauté de l'amérique latine il faut pas faut pas se cacher donc sarah ça concerne pas tout le monde donc je pense qu'il ya vraiment un marché à aller chercher là ah oui un marché un marché et moi le premier bien sûr est que je resterai très très content de de participer justement à aller faire vivre ces endroits si c'était des du contenu qui me qui me touchait un peu plus directement donc donc oui j'arrive à l'envisager et ça serait ça serait une très très bonne chose pour moi mais je t'avoue que moi en tant que musicien en tant que musicien moi ça m'intéresse énormément ce genre de ce genre d'informations parce que je sens arriver potentiellement un endroit où des où des gens pourraient faire des représentations artistiques exactement et ça ça manque ça manque vraiment et tu sens tu sens qu'il y a une appétence forte du marché pour ça tu te souviens du du concert de comment il s'appelle trévis scott dans dans fortnite oui d'ailleurs la saison là ça va être carrément eminem cette saison dans fortnite j'ai bien compris voilà ce sera encore un succès j'en doute pas oui je pense que à plein n'est pas encore prêt à prendre le relais sur fortnite si vous voulez à mon avis même si je pense que ce serait cool des chances que c'est encore le cas on n'est pas encore là on n'est pas là c'est tranquille enfin bon ça c'est ça c'est en tout cas pour ce qu'on peut envisager pour l'instant sans trop se se projeter dans des théories folles de cet orpheum theater ça c'est une part de ce qui a été trouvé cette semaine et qui avait à mon avis de la substance et qui risque de se représenter par l'avenir la deuxième chose qui a pas mal de substance également c'est ce partenariat avec kaidim bref propos prononcez le comme comme vous le sentez moi je vais dire kédim qu'est ce que c'est kédim alors kédim c'est une c'est une société qui travaille dans l'outsourcing de création 3d donc c'est vraisemblablement une boîte qui est contactée généralement par des entreprises plus que par des particuliers d'après ce que j'ai compris et ces entreprises peuvent leur confier comme tâche de créer des objets 3d faire de la modélisation et cette société s'est donc spécialisée à utiliser l'intelligence artificielle qui arrive de de plus en plus comme vous le savez tous et ils ont créé un processus de création qui est aujourd'hui pas encore totalement terminée d'après leur dire j'ai regardé un petit peu leur site ils ont pas encore totalement intégré ce qu'ils appellent le pipeline donc le pipeline ça dit bien ce que ça veut dire c'est un c'est une série d'éléments de production qui amène à la création d'un objet en 3d et ce pipeline pour l'instant n'est pas totalement automatisé mais il apparemment il est déjà plutôt bien en place et ils tiennent le savoir faire assez bien dans la main donc ça c'est ça c'est une très bonne chose autre chose que j'ai regardé sur le site je vais voir un petit peu les pricing qui sont des pricing que j'avais trouvé très élevé au début parce que je pensais que c'était un service pour les individuels alors que c'est un service pour les sociétés donc finalement des prix relativement acceptable pour des entreprises j'ai voulu souligner que la formule studio donc qui est à 1000 dollars par mois vous donne un une fonction qui s'appelle les custom features donc ça veut dire que l'entreprise qui est dim est prête à développer pour vous à partir du moment où vous prenez cette formule pro ils sont prêts à développer des formules sur mesure donc ça c'est c'est une information que j'ai trouvé relativement intéressante parce que comme d'habitude avec upland on ne connaît pas la nature réelle des partenariats alors est-ce que kedim est un est un partenaire auquel upland outsource la création de ses assets est-ce que kedim fournit à upland un tool maison à eux pour créer leurs assets et accélérer les choses ou est-ce que kedim en fait fournit un tool vraiment le développement d'un tool propriétaire qu'ils vont céder à upland pour que upland soit propriétaire de son tool on n'en sait rien mais au final toutes ces portes sont ouvertes sur base des informations qu'on peut trouver sur le site je vous invite d'ailleurs à aller jeter un petit coup d'oeil sur le médium de kedim sur le site médium ils ont posté un article où ils retracent un petit peu ce qu'ils ont fait pour upland et comment ils ont travaillé avec upland c'est assez intéressant dans le sens où upland communique très peu sur la chose et pour le coup kedim en dit beaucoup plus donc là ici ce que je vous présente vient de ce médium et je vous invite vraiment à aller jeter un petit coup d'oeil si vous voulez j'ai le lien je vous le mettrai en en description de la vidéo qu'est ce qu'il y a à retenir au final de ce partenariat et bien il y a à retenir à mon sens en tout cas une grande accélération de la vitesse de production au niveau des objets 3d il parle ici d'une accélération à hauteur de 7 fois ce qui est vraiment notable une réduction par exemple alors sur les totems vous ne le savez peut-être pas mais les totems ont été générés avec une assistance en intelligence artificielle il y a eu apparemment une réduction de 72% du temps de production alors ça en termes de en termes d'entreprise c'est c'est bingo ça on est sur sur de la très très bonne nouvelle au niveau des bénéfices pour les utilisateurs mais fatalement on a alors les utilisateurs je dis bien on est point de vue kerry kedim ici un donc les utilisateurs c'est plein c'est pas nous utilisateurs de plein donc c'est un pipeline qui est plus rapide et qui améliore l'expérience en matière de customisation de mise à jour etc donc bref avantage vraiment technique pour pour plein d'entre eux utilisateurs des gains en temps fatalement et en efficacité plus de customisation plus de mainmise sur la création des assets un support technique apparemment qui est présent 24 heures sur 24 7 jours sur 7 pour plein donc ça en termes de réactivité c'est quand même plutôt positif pour le pour l'entreprise et on voit déjà que ce produit tourne à plein régime il y a dans l'article de kedy me quelques exemples de d'assets qui ont été produits grâce à leur service alors je vais vous les faire défiler ici il ya quatre infographies voici les deux premières on reconnaît des des objets qui nous sont assez familiers dont par exemple les cartes que je vous ai montré tout à l'heure dans dans les dans les packs que vous pouvez acheter encore aujourd'hui ceux ci ont été créés avec de l'intelligence artificielle donc on voit vraiment la l'efficacité de la chose on voit la production on voit que tout ça se met visiblement très bien en place il ya dans ce pipeline dont je vous parlais tout à l'heure apparemment quatre étapes qui sont définis dans l'article je vous invite à les regarder tout ça est détaillé moi je vous le fais en rapide pour que vous sachiez simplement comment ça fonctionne et quelle technologie il ya là derrière il y a tout d'abord un début de génération d'image donc intelligence artificielle je suppose que vous avez tous vu qu'il y avait possibilité de générer des images donc on génère d'abord une image dans une intelligence artificielle ici en l'occurrence table diffusion qui est un des un des plus gros acteurs si pas le plus gros acteurs open source bien entendu une fois que cette image est généré qu'edim s'occupe de la transférer et de la transformer en mèche donc un mèche c'est vraiment le une représentation 3d vraiment de l'objet on voit que ça fonctionne déjà plutôt pas mal d'ailleurs je sais pas exactement ce qui a été retouché là pour arriver à ça mais si de base de l'image on arrive à ça c'est déjà assez impressionnant de là il passe le modèle dans blender pour faire quelques ajustements distil donc à mon avis c'est là où il corrigerait les éventuelles erreurs de l'intelligence artificielle et où ils appliquent les textures et oui avec ce système de node je parle sous ton contrôle un nocif tu as plus d'expérience que surtout à ce moment là du procès c'est surtout que je pense que tu as un produit qui est assez lourd parce qu'en fait l'ia va te donner quelque chose d'assez précis en fin de compte avec gens beaucoup beaucoup de points de référence exactement et je pense que voilà il ya besoin d'avoir encore potentiellement un petit coup en fait c'est pour l'appréciation humaine je pense qu'encore elle est importante à ce niveau là mais bon ça va tout ça ça va disparaître et tout ça et tout ça in fine est donc pour arriver à un produit final qui ressemble à ça donc si si c'est réellement rapide à produire je pense que c'est une qualité qui est relativement acceptable pour beaucoup de ma passette pour beaucoup d'objets dans le plein dans général et ce n'est ce n'est qu'un exemple et je je doute qu'ils nous aient montré leur chef d'oeuvre non bien sûr et puis bon après c'est une question de voilà c'est c'est le principe des je vais pas rentrer dans les détails à ce niveau là mais mais c'est vrai c'est le principe de l'efficience c'est à dire ça sert à rien de faire quelque chose qui est trop lourd et détaillé dans la mesure où on va pas le consommer détaillé donc aujourd'hui dans le plein on n'a pas besoin de deux choses complètement on n'a pas besoin du photo réalistique faut bien se rendre compte déjà si on devait le consommer on va dire comme dans des cafés ou quoi que ce soit bah rien ne tiendrait parce que même on voit avec des graphiques assez limité bas avec 50 personnes dans un café bas c'est déjà compliqué à gérer un donc le plein n'a pas à rougir à ce niveau là la tech en est plus ou moins sur le même le même pied le même pied d'égalité même si on vous a parlé la semaine passée ou il ya deux semaines je ne me souviens pas que potentiellement donc au community corner donc à san francisco on allait passer de 70 potentiellement à 100 dans pas trop longtemps donc personne donc sur le même serveur donc ce qui est énorme pour le coup donc belle prouesse de plainte s'ils y arrivent donc vraiment on se rend compte que voilà on peut pas consommer de la de la du photoréalisme dans ce genre de d'endroits pendant ce genre de lieu virtuel et pas dans le plein non plus donc dans le layer puisqu'il ya beaucoup trop d'informations et on voit que c'est vrai un quartier où il ya beaucoup de ma passette où il ya des beaucoup de d'ornament et c'est des bâtiments plein et vraiment en fait dans le bon timing c'est à dire que le produit qu'ils ont envisagé donc au moment où on le consomme aujourd'hui et dans le bon timing de la tech et je trouve que c'est très ça c'est quelque chose qui qui me donne vraiment beaucoup beaucoup d'espoir dans le plein dans la la clairvoyance de ce projet à savoir qu'est-ce qui qu'est ce que le monde sera un petit peu au niveau technologique voilà dans des futurs proches et je trouve que c'est très important dans tout ce domaine de l'entrepreneuriat et c'est de lancer des projets comme ça voilà quelque chose qui résonne avec voilà ce que ce que le monde peut assimiler à un moment t donc vraiment très 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 bien ok mais écoute moi je suis moi je suis très enthousiaste à l'idée de voir alors pas vraiment de voir ça arriver parce qu'au final c'est déjà arrivé c'est déjà c'est déjà complètement live par contre moi je suis très enthousiaste de la deuxième phase de cela ce dont on a parlé tout à l'heure c'est le fait que ces outils finalement arrivent petit à petit dans les mains des utilisateurs et ça ça ce sera à mon avis le game changer absolu exact est ce que tu as autre chose que tu souhaitais dire sur sur kedy mais sur sur tout ça avant de clôturer ce live des milliers de choses mais je garde pour plus tard parfait tu en garde sous le coude pour les prochains épisodes moi en tout cas il y à il y à une chose que je pense devoir dire nous pensons utiliser lia comme plein de le fait c'est à dire que plein de a voulu booster sa productivité avec de lia et nous avons fait exactement la même chose nous avons boosté notre productivité avec de lia et pour l'instant cette productivité s'est marqué par la création d'un nouveau générique de fin pour notre épisode qui a été créé par une ia que nocif et moi nous nocifs est-ce qu'on survend le truc ou pas c'est quoi là c'est le moment où je dois dire j'assume l'entièreté j'assume j'assume voilà exactement tu assumes l'intégralité de cette production ça produit mais mais c'est moi qui assume ouais voilà exactement en fait en fait on va vous le mettre en post-production sur l'épisode donc si si vous ne l'entendez pas ici c'est normal on a on n'a pas encore ici directement mais on va le mettre en post-production sur youtube demain donc n'hésitez pas à aller voir les l'épisode pour pour voir la fin mais regardez tout l'épisode bien entendu ce serait dommage d'avoir loupé d'avoir loupé le à partir de la semaine prochaine on vous l'a genre dans le live et avec karaoké tout ça comme ça on chante tous ensemble ah ouais toi tu promets direct un karaoké le truc que je sais absolument pas faire mais toi tu promets un karaoké c'est vraiment le pire on va on va se débrouiller pour trouver une manière de faire du pseudo karaoké mais voilà donc pour la semaine prochaine vous aurez un nouveau générique de fin pour l'épisode dont je refuse de prendre part à la responsabilité de création je ne suis pas le créateur c'est c'est la divine machine qui a créé cette musique mais j'aime l'omniscience l'omnisciente machine qui a créé cette cette mélodie mais mais je tiens à dire que même si je ne prends pas la responsabilité de la création je prends la responsabilité de l'appréciation car oui j'aime cette musique aussi aussi catchy et aussi décalé puissent-elles être j'adore ce générique donc nous allons l'utiliser nocif je te propose qu'on s'en arrête là sur ces belles paroles qu'on donne rendez vous à tout le monde mercredi prochain et voilà en forme pour mercredi prochain 21h comme d'habitude exactement bon on passe en mode metaverse pour la dernière fois pour la dernière fois en mode metaverse sur un silence assourdissant et triste mais promis la semaine prochaine vous aurez un fond musical digne de ce bonne semaine à tous et à bientôt à la semaine prochaine ciao à tous ciao ciao Musique Musique Musique